C'est la vidéo la plus demandée sur la chaîne Comment monter une vidéo comme Ibrahim Kamara Et je pense qu'il est temps de vous faire cette vidéo On est parti On va voir ensemble 5 animations différentes Chaque animation peut littéralement être le sujet d'une vidéo toute entière Mais ne vous inquiétez pas car j'ai pris le soin d'être bref et précis dans chacune de ces explications Les deux derniers sont des chefs-d'oeuvre Et croyez-moi, vous ne voulez pas les rater Passons maintenant aux choses sérieuses Voyons comment faire cette animation D'abord on va se rendre sur YouTube On va venir taper dans la barre de recherche Topographic Background Voilà, vous allez tomber sur pas mal de fonds qui sont assez stylés Et nous dans notre cas, on va venir choisir le premier Pour le télécharger, c'est très simple On va venir dans la barre d'adresse Entre le E et le point On va venir taper PP Vous venez cliquer sur télécharger Ensuite on va aller dans CapCut Dans Importer Pour importer notre vidéo Je fais glisser la vidéo Et dans un premier temps, vous pouvez voir que la vidéo est trop blanche Et on va le rendre plus stylé de deux manières La première manière, on va venir dans Opacité On va diminuer l'opacité à 50 Ensuite on va aller dans Ajustement On va venir tout en bas Pour augmenter la vignette à 50 également Ce qui rendra les contours un peu plus noirs Et ça donne un effet plus stylé Je vais faire exactement la même animation de test comme Ibrahim Kamara Pour le faire, je vais venir dans la partie Test Test par défaut, je clique dessus Et je vais écrire mon test ici Au moment de mon cas, je vais écrire Comment monter une vidéo comme Ibrahim Kamara Et puis je vais le faire en deux lignes Voici pourquoi Je vais ajuster légèrement le test Et sur le premier, je vais venir ici Et puis je vais écrire Comment faire une vidéo Voilà, je vais venir sélectionner tous les tests Je viens dans Majuscule Et je vais venir changer la police Je vais choisir Montir à Black Alors je viens dans la partie couleur Je vais venir choisir la couleur jaune Voilà Et je vais faire encore pareil avec la deuxième ligne Je viens, je clique CTRL-C CTRL-V pour dupliquer Et ici, je vais écrire comme Ibrahim Kamara Je vais rendre aussi cette partie en Majuscule Et sauf que pour le deuxième test Au lieu de Montir à Black Je vais juste choisir Montir à tout simplement Je reviens cliquer sur le premier test Et je me rends dans Animation Je vais venir choisir cette animation Retournement Je clique dessus Et j'augmente la durée à 1 Ensuite, je vais faire pareil pour le deuxième test Et j'augmente aussi la durée à 1 Je vais venir ici Déplacer le test légèrement un peu plus à droite Et voici ce que ça donne Maintenant, vous pouvez voir que dans cet exemple Il a utilisé un logo de Paypal Pour trouver le logo de Paypal, c'est très simple On vient sur Google Et puis on va taper Paypal logo PNG Et vous avez les différents logos ici Que vous pouvez juste télécharger très facilement Moi, dans mon cas Puisque je ne parle pas de Paypal Et que je parle plutôt d'Ibrahim Kamara Je vais juste importer une image d'Ibrahim Kamara Je vais venir le faire glisser à ce niveau Je fais un cliquer dessus Je vais aller dans la partie masque Je vais venir choisir le cercle qui est ici Ensuite, je peux l'ajuster comme je veux Évitez de tirer les bords Sinon, ça va déformer On va ajuster de cette manière Voilà Je viens dans la partie basique Où je peux manipuler l'image Voilà Je peux l'ajuster encore plus légèrement Et pour ça aussi, je vais ajouter une animation Alors, je pars dans animation Intro Fondue Voilà Et voici ce que ça donne C'est parfait Bien évidemment, vous pouvez aussi ajouter une animation de sortie Pour faire disparaître le test Je viens ici, je vais faire clic Animation Sortie Et je vais choisir le contraire de ce que j'ai choisi au début Alors, je viens ici, je fais clic Pareil aussi pour le deuxième Animation Un fondu Voilà Pareil aussi pour l'image en question Sortie Et je clique dessus Donc, voici le rendu final Exactement comme Ibrahim Kamara La deuxième animation, c'est lorsqu'il écrit son nom Avec l'ombre qui sera en bas Pour le faire, c'est très simple D'abord, je vais venir importer une de mes vidéos Que je vais glisser dans la timeline Une fois que c'est fait, dirigez-vous dans Bibliothèque Et juste en bas ici, vous allez voir qu'il y a une vidéo noire gratuite Je fais glisser la vidéo Ensuite, je vais aller dans Masque Je vais choisir Horizontale Ensuite, je viens tourner de cette manière Et juste en bas ici, vous allez voir Plume Que vous allez augmenter à 100 Bien évidemment, vous pouvez venir ajuster légèrement Maintenant, on va l'animer de telle sorte que ça sort en bas de l'écran Je vais venir dans Animation Je vais choisir une animation qui monte vers le haut Donc, je viens ici, glisser vers le haut Voilà Et voici ce que ça donne Maintenant, pour écrire un nom ou du test On va faire la même chose que ce qu'on vient de voir à l'intro On va venir dans la partie Test encore une fois On va écrire le nom Je vais le faire très rapidement Et voici ce que ça donne Si maintenant, vous voulez que votre test soit plus long Vous allez juste l'étirer comme ça, de cette manière Et maintenant, pour le fond noir qui est en bas Puisque c'est une vidéo de 6 secondes Ça ne peut pas s'étirer Vous allez voir que c'est limité Pour le faire, vous allez faire juste clic droit Vous venez dans Modifier Et vous allez faire Geler Afin que ça devienne une image Et donc, on a le gelé On peut supprimer ce qui est à la fin Et on va juste l'étirer comme on veut On va le mettre ici Les 3 dernières animations que je vais aborder Ils vont te demander de la concentration Alors assieds-toi bien Mets ta ceinture Ouvre bien les yeux Et surtout Abonne-toi Oui les gars Abonnez-vous les gars Laissez un like Laissez un commentaire C'est gentil Si vous ne vous abonnez pas Moi je ne continue pas Il est actuellement 2h du matin Pendant que je suis en train de filmer cette vidéo Qui va sortir le dimanche Tu as 3 secondes pour t'abonner Merci de l'avoir fait L'animation que vous venez de voir A été faite en 2 étapes Déjà il y a les zooms Ensuite il y a les icônes Appareil Voilà Et pas n'importe quelle icône Il y a des icônes en 3D On va d'abord se concentrer sur les zooms Voyons comment faire des zooms fluides Dans CapCortez Exactement comme Ibrahim J'ai déjà ma vidéo ici Sur laquelle je vais venir travailler Je vais diminuer le son Je vais agrandir On va venir cliquer sur la vidéo On va prendre la barre Qu'on va mettre un peu devant Ici on va aller dans taille et position Ajouter une image clé On va légèrement déplacer la barre Et l'échelle On peut augmenter l'échelle Légèrement de cette manière Maintenant la position Ça vous permet d'aller à droite Ou bien à gauche Supposons que moi je veux que ça aille à gauche Je vais venir l'augmenter jusqu'à 300 Par exemple Si vous voulez vous pouvez juste écrire 300 C'est la même chose Et maintenant on voit que ma tête est un peu coupée Je viens dans la partie Y Et je vais venir cliquer en bas Jusqu'à ce que ma tête ne soit pas coupée Parce que j'ai pas une tête coupée moi Voilà Maintenant que j'ai fait ça Je vais faire le même zoom Mais cette fois-ci de l'autre côté Pareil Je viens ajouter une image clé Je viens dans la partie devant ici Légèrement cette fois-ci Je peux venir encore dans cette partie Pour faire les manipulations Ou ça je viens cliquer sur la vidéo Ou directement aller où je veux Donc si je retourne au début Voici ce que ça va me donner 1 2 3 Maintenant voici comment faire la partie du crône Ma vidéo que j'ai zoomée est toujours ici Je ne vais pas la toucher Je vais venir dans bibliothèque Je vais importer un fond vert sur lequel je vais travailler Le fond vert est questionné ici Et je vais venir l'ajuster un peu Voilà Je vais importer un fond noir également Je viens importer ce fond noir Que je vais déposer au-dessus Je vais me rendre ensuite dans vidéo Masque Je vais choisir le masque rectangle Et avec ça je peux ajuster selon ce que je veux Voilà Moi je vais obtenir un truc similaire à celui d'Ibrahim Donc je vais ajuster ça comme ça Je vais augmenter légèrement Et le tout est joué Voilà Ensuite on vient en bas Et vous allez voir en bas Bords arrondis Augmenter juste à 10 Voilà Vous voyez que les bords sont arrondis Maintenant on ne va pas laisser notre cadre si noir On va le rendre encore plus stylé Pour ce faire je vais venir cliquer sur le cadre Je vais aller dans ajustement Et vous allez faire des petites manipulations Très simples Je viens en bas Je vais diminuer le contraste à moins 50 La mise en évidence Je vais la mettre à 50 L'ombre également à 50 L'illumination Ça je vais le mettre à 25 Et tout en bas ici On a la vignette Que je vais augmenter également à 50 De cette manière Voilà Ne vous inquiétez pas Je mets tout ça à l'écran pour vous Maintenant je vais venir écrire là-dessus Et placer une icône Le cadre qu'on vient de générer en vérité N'est pas une icône C'est plutôt un cadre Donc on va l'appeler plutôt cadre Et on va aller chercher les icônes Pour les icônes c'est très simple On va aller dans Google Vous allez taper dans la barre de recherche Flat icône Voilà Le premier lien qui s'affiche Il faut cliquer dessus Donc lorsque vous venez sur Flat icône Il y a pas mal d'icônes Qui sont totalement gratuits sur ce site Moi dans mon cas Je viens pour rechercher deux petits trucs Une icône de caméra Et une icône de personne Je vais venir dans la barre ici Et je vais venir taper caméra Tout simplement Et ils vont me sortir pas mal d'icônes Et j'ai largement le choix Voilà Moi dans mon cas Je vais venir choisir ça Et ce qui est bon avec Flat icône C'est que tu peux changer la couleur Vous allez venir dans modifier l'icône Ensuite dans couleur Et je vais choisir la couleur jaune Voilà Ensuite je viens dans télécharger PNG 512 pixels Voilà J'exporte cela Et je vais télécharger aussi Une icône d'une personne Alors je vais venir ici Et je peux écrire une personne Voilà Et vous allez voir Qu'ils vont me sortir pas mal d'images Qui ressemblent à un personnage Voilà Et je vais télécharger ce qui me convient le mieux Voilà Il y a même quelqu'un qui est en train de tuer quelqu'un ici Maintenant moi je vais venir télécharger Cette icône Je vais encore changer la couleur Je vais choisir la couleur jaune Je vais dans télécharger PNG Et je choisis 512 pixels Téléchargement gratuit Maintenant j'ai mes deux icônes Je retourne dans CapCut Je vais aller importer mes deux icônes Et je vais le glisser Sur la vidéo ici Et dans un premier temps Je vais glisser celui de la caméra Ici Je peux l'ajuster légèrement Voilà Maintenant j'ai besoin du test Vous allez dans test Je vais cliquer dessus Et je vais écrire en haut ici Montage Je vais mettre ça en haut ici Et je vais venir dupliquer le même test Pour écrire vidéo en bas CTRL C CTRL V Je glisse ça vers le bas Où j'écris vidéo Je transforme ça bien évidemment en majestule Je peux le mettre juste en bas ici Montage Je peux l'ajuster légèrement Voilà Je vais ensuite animer les tests et l'icône Donc je vais choisir une animation pour les deux tests Je peux sélectionner les deux Et venir directement dans animation Et choisir une animation qui me plaît Cette animation me plaît bien Et je vais animer aussi également l'icône Je clique dessus Je vais dans animation Et je vais faire pareil Voilà En principe c'est terminé Mais puisqu'on a prévu de faire deux cadres Je vais juste venir au milieu Sélectionner les trois Et je vais diviser ça en deux Maintenant dans la seconde partie Au lieu de montage vidéo Je vais écrire autre chose Donc je viens dans l'icône Vous allez prendre l'utilisateur Juste pour venir le remplacer dans la caméra Pour remplacer le clip Voilà Et au lieu de montage vidéo Je peux écrire deux personnes tout simplement Alors je vais supprimer le montage Et je vais venir dans vidéo ici Je vais écrire deux personnes Voilà Maintenant pour l'icône Puisque je parle de deux personnes Je fais juste CTRL C CTRL V Pour dupliquer la personne Et je vais bien placer les deux personnes De cette manière Voilà Ici aussi pareil Voilà Prenez le temps de bien tout ajuster Pour que ça soit vraiment au milieu Je viens cliquer sur les tests Animation Pour faire une animation en 30 Les icônes aussi pareil Je sélectionne une icône Je fais une animation Voilà Je sélectionne aussi l'autre icône Je fais la même animation Voilà Voici ce que ça donne Pour le premier Et le deuxième Voilà Lorsque les animations sont faites Maintenant je vais les exporter Je viens tout au début ici Au premier Vous tapez sur la touche I Vous faites glisser la barre ici Et vous venez taper sur la touche O Juste pour exporter cette partie en question Et je vais venir dans exporter Je vais nommer ça en animation Je viens ici d'en bas dans exporter C'est exporter Je vais faire pareil pour le deuxième Je viens faire in Je viens à la fin Et je fais O Voilà Je vais encore dans exporter Animation 2 Animation 2 Et je viens dans exporter Vous pouvez juste faire ctrl z pour revenir à l'étape initiale Voilà Maintenant que j'ai mes deux cadres réussis Je vais retourner sur cette vidéo en question Voilà Et je vais venir importer les deux vidéos A ce niveau j'ai plus besoin de cette partie Dont je peux juste la supprimer Maintenant on va se concentrer sur cette partie Je vais importer mes deux éléments Le premier Je vais venir dans découpage Dans clé chroma Sur le petit crayon qui est ici Je vais venir cliquer dessus Ensuite je viens ici avec ce cercle Un clic Et vous allez augmenter la force Voilà Juste à ce que le vert disparaisse Le premier a détruit avec succès Ensuite je viens tout au début ici Et je vais le mettre exactement à partir du moment où j'ai mis le zoom Je vais l'ajuster Et ça fait comme ça Voilà Exactement à ce niveau Voilà Je peux l'ajuster légèrement pour que ça vienne un peu Voilà Comme ça Maintenant nous voulons que ça soit en 3D Alors pour le faire Je vais me rendre dans animation Je pars dans ensemble Ensuite je vais venir en bas ici Il y a une animation qu'on appelle Valser 4 Voilà ça qui est ici Voilà Maintenant avant de continuer vous allez revenir sur la vidéo Vous faites clic droit Vous faites créer un clic combiné Ensuite voici ce que ça donne Voilà Vous voyez qu'à la fin ça sort de l'écran Mais on veut que ça reste en 3D Donc à ce niveau précisément Au moment où c'est en train de se retourner Vous allez venir cliquer Clique droit Modifier Et vous allez faire geler Comme ça ça va se transformer en image Et vous allez supprimer ce qui reste à la fin Voilà Donc voici ce que ça va donner maintenant Voilà Et maintenant si vous voulez vous pouvez augmenter la taille Donc je vais venir cliquer sur la vidéo Je vais augmenter l'échelle légèrement Moi j'ai augmenter l'échelle à 160 Je vais venir le placer de ce côté Voilà Et maintenant ici regardez la position Je vais utiliser les mêmes paramètres pour le deuxième Je viens faire pareil C'est à 160 Et la position c'est à Moins 9,166 Voici ce que ça donne Voilà Maintenant on va faire la même procédure avec la deuxième icône Je viens glisser cette icône ici Encore une fois Je me rends dans découpage Clique au main Je clique dessus Le petit crayon Je clique sur le crayon Je viens cliquer dans le vert J'augmente légèrement la force Voilà Et je vais ajuster de telle sorte que ça soit de l'autre côté Voilà Maintenant pour que ça me donne une impression 3D Je vais aller dans animation Animation d'ensemble Au lieu de Valzer 4 Je vais choisir Valzer 2 Parce que ça fait le contraire Bon je clique dessus Voilà Voici ce que ça me donne Pareil aussi Je vais venir cliquer Et faire créer un clic combiné Voilà Au moment où c'est en 3D Je vais faire un clic Modifier Ensuite je l'ai Voilà Et je vais supprimer ce qui reste à la fin Comme ça j'ai cette partie Qui est juste en image Et encore une fois je peux agrandir la taille Vous allez dans échelle 160 encore Voilà J'amène ça ici Et je vais faire pareil Avec cette partie aussi 160 A présent que tout ça est fait Je vous montre le rendu final Voilà c'est parfait Maintenant pour la dernière animation Il s'agit de la ligne tracée Alors pour le faire c'est très simple Alors si vous voulez Vous pouvez juste aller sur Flaticone Pour télécharger de nouvelles icônes Vous venez juste ici Et vous choisissez encore Ce que vous voulez Et moi dans mon cas Je vais choisir les deux icônes Que j'ai téléchargées Alors pour ça je reviens Juste dans CapCut Et je vais venir choisir Le premier arrière-plan Que j'avais généré Et bien évidemment vous pouvez choisir Ce que vous voulez Moi je vais choisir la même chose Je vais mettre l'opacité à 50 Ensuite je pars dans ajustement Ou je vais mettre Les vignettes à 50 également Ensuite je vais exporter Mes deux icônes L'une au dessus de l'autre Et je vais venir les ajuster Un à un La caméra Et voilà pour la personne Voilà De cette manière Maintenant pour la ligne Je vais venir dans test Test par défaut Et je vais mettre des tirets Voilà Je vais mettre ça au milieu Tout ici Voilà Je viens ensuite dans animation Et je vais venir choisir L'animation balayage à droite Je vais cliquer dessus Et vous allez augmenter la durée à 1 Je vais venir mettre des animations Sur les icônes également Animation Voilà Et la deuxième icône Va venir un peu plus en retard Par rapport à la première icône Voilà Pareil Je vais mettre une animation également Et mesdames et messieurs Voici ce que ça donne Et si vous voulez Vous pouvez changer la couleur De la ligne Vous pouvez aller dans couleur Jaune Et pareil Si vous aimez ce type d'animation Je ferai une partie 2 Où j'aborde Comment faire des dessins animés Et encore des trucs comme ça Avec CapCut Et à une seule condition La vidéo en question est déjà prête Oui parce que je prends de l'avance Et lorsqu'on atteindra la barre des 5000 likes Je vous balance la vidéo Si vous avez aimé cette vidéo Dites le moi en commentaire Si vous avez des questions N'hésitez pas Je reprends absolument A tous vos commentaires personnellement Je suis une caisson Sur ce On se dit à la prochaine vidéo Je vous aime ACHE ACHE ACHE